Bonjour, bienvenue, moi c'est Elodie Tuning, dans le format Rocco je vous parle de 5 objets de consommation, intérêts visuels, produits culturels que j'ai, que j'aime et que j'ai envie de vous partager en 5 minutes. La pub de Aminé, pour ceux qui ne connaissent pas Aminé, c'est un rappeur qui a fait ça. Et dans la pub, en gros, il vend sa paire qui l'a fait en collaboration avec New Balance, qui ressemble à ça. C'est une pub en vrai, c'est un bonbon coloré, basé sur le principe de I got them, genre tu vois à chaque fois un personnage dans une petite situation aussi absurde que mignonne, avec des idées un peu marrantes, enfin le ton Aminé quoi, qui dit ouais moi j'écope mes chaussures, est-ce que tu as les tiennes, nanana, à la fin tout le monde a les chaussures, vas-y toi pourquoi tu n'as pas les tiennes, va acheter tes chaussures, bref. C'est de l'imagerie Aminé, pure et dure, très colorée, avec des plans tout simples, mais super bien composés, enfin super bien, n'exagérons pas, mais bien composés, faciles à regarder. Contextualisation, je me suis mise à regarder la NBA avec mon frère il y a un mois et demi, deux mois, ou grand max. Le but c'est pas de raconter ma vie, mais de vous parler. Pourquoi vous pouvez regarder Jamoran sans même avoir regardé un seul match de basket de votre vie ? Jamoran est un joueur, jeune joueur de NBA, c'est vraiment un personnage qui a une façon de jouer, aérienne, légère, courbesque. Courbesque je pense, c'est pas un mot qui existe, mais c'est la meilleure façon que j'ai pour décrire son jeu. Il n'a pas de centre de gravité, pour les designers, il n'a pas de point d'ancrage. Son corps se balade d'une façon illogique, à travers des courbes et des mouvements qui n'ont aucun rapport avec la gravité terrestre, et je trouve ça fascinant. Même si vous n'y connaissez rien, parce que je vous invite à regarder ce personnage jouer, j'y connais rien à la technique du jeu, et pourtant ça me fascine de beauté et de légèreté, vraiment ce que ce personnage fait avec le corps humain, c'est fou. L'autre truc de ce personnage que je trouve cool à consommer aussi, c'est qu'il a une chaîne YouTube sur laquelle il poste des vlogs qui n'ont aucune intention. C'est filmé caméra épaule, mais c'est mal filmé, c'est juste des bribes de vipres, il y a des moments random, dit comme ça, on a l'impression que c'est dégueulasse, mais en vrai, il y a ce truc de... Ça parle quand même d'une vie qui est tellement éloignée de la nôtre, que dans ce caractère brut, je trouve qu'il y a quelque chose de pertinent en fait. Du coup, j'aime bien. Oh cette paire, je ne vais pas en parler longtemps, mais qu'est-ce que je l'aime ! TN est trop belle, trop bien faite, mais le fait d'avoir accentué certaines finesses de la paire, par cette espèce d'overcage par-dessus, ils ont fait des semelles avec un espèce de, entre guillemets, mélange, des petits bouts d'autres couleurs que la semelle de base à l'intérieur, enfin, je ne sais pas comment expliquer, je vous le montre à l'image, mais elle fait beaucoup plus technique que la paire de base, et même les matériaux juste pour la toile qui est au-dessus qu'ils ont utilisé, et beaucoup utilisé aussi dans les pantalons cargo de certaines marques et tout. Et vraiment, je trouve cette paire magnifique, voilà, c'est ce que j'ai à dire. Chicken Shop Date, si vous ne connaissez pas chez Chicken Shop Date, c'est une meuf qui s'appelle Amelia, je ne sais pas quoi, UK, qui interview de façon totalement absurde dans des Chicken Shop, enfin, interview non, qui fait des dates avec des personnalités UK, en général, c'est plutôt des musiciens, des rappeurs, des rappeuses, etc., enfin, c'est hommes et femmes. Il y a aussi des acteurs, des actrices, des youtubeurs, des youtubeuses. Tu retrouves ces personnages qui sont enrichables, dans des situations totalement absurdes face à des silences et des phrases totalement lunaires, et j'aime bien ce fait d'aborder une interview par un prisme beaucoup plus léger. T'as vraiment l'impression que cette meuf, c'est une meuf random, qui a juste eu envie un jour de dater des rappeurs, et qui s'est dit, vas-y, je vais faire un format pour dater des rappeurs, et c'est allé beaucoup trop loin, quoi. Bref, c'est assez marrant comme format, j'aime beaucoup. Edmond est un film qui est actuellement disponible sur Netflix, et qui raconte la création de la pièce Cyrano de Bergerac, par Edmond Rostand, d'où le titre du film. Pour ceux qui n'ont jamais vu ni entendu parler de Cyrano de Bergerac, qui ne connaissent pas le principe de l'histoire et les grandes tirades, je ne vous conseille pas ce film, en vrai. Ils ont fait un espèce de parallèle, je ne sais pas à quel point c'est historiquement correct ou pas, je m'en fiche. Ils ont entremêlé l'histoire d'Edmond Rostand, l'histoire de Cyrano de Bergerac, et c'est Edmond Rostand en vivant sa vie qu'il est inspiré pour écrire l'histoire de Cyrano de Bergerac, et du coup les deux vies s'entremêlent. Un des points, je trouve, les plus pertinents du film, c'est sa façon de parler, de l'inspiration. Même pour les gens qui ne sont pas créatifs, je trouve que c'est une bonne overview pour comprendre les créatifs. En général, ce que je reproche, c'est à certains films français, problème de rythme, notamment à travers le montage, mais aussi les mouvements des caméras sur le set, et la direction des acteurs. Parfois, c'est même pas des acteurs mauvais, mais vraiment, il y a une direction des acteurs qui est mauvaise, et le rythme du montage mal fait accentue ce problème de jeu. Bref, et dans ce film, ils ont solutionné ces mauvaises habitudes françaises par l'utilisation du rythme du théâtre dans le cinéma. Autant dans le jeu des acteurs que dans le rythme du montage, t'es pris comme dans une pièce de théâtre où les acteurs sont bons, et la mise en scène est bonne, et te happe, et avec ce film, c'est fait d'une façon hyper génieuse au cinéma. Et finalement, je me suis laissée embarquer par ce film grâce à tout ça. Bref, je vous le conseille. Les répétitions commencent demain matin. La pièce n'est pas écrite. Paul Gérard a monté par tuffe en 8 jours. Enfin, je finis ce format sous la demi-pluie, après avoir vu passer un meilleur de voiture. Il y a des compilations sur YouTube et Instagram. Je vous mets une petite vidéo Instagram et un match pour les plus déterminés. Oups-le sur ma tronche. Bah voilà, on se revoit prochain reco, prochain tu-ne-vie. En espérant que ça vous aura donné envie de consommer quelques-unes de ces recommandations, et que vous trouverez joie et divertissement dans ce que je vous ai recommandé aujourd'hui. Sur ce... Voilà, j'ai posé la caméra ici, sur ce petit rebord. On fait comme on peut, hein ? On fait comme on peut.